Voilà 4 ans et demi que la guerre fait rage en Syrie. Plus de 250 000 personnes auraient été tuées et des millions d'autres ont fui le pays. Aucune solution politique n'a pu émerger jusque-là. Et le jeu des divers acteurs politiques évolue au fil du conflit. Moscou, qui dit vouloir défendre la Syrie contre la menace terroriste, a admis pour la première fois que les avions russes à destination de la Syrie transportaient aussi des équipements militaires et pas seulement de l'aide humanitaire. Les intentions de la Russie restent troubles en Syrie. « On est en train d'assister aux conséquences de l'intervention en Libye et en Irak », explique cet économiste russe. Et c'est la raison pour laquelle on peut être confronté à des conséquences graves en cas de changement de régime en Syrie. Depuis l'été, le Kremlin a multiplié les rencontres avec les opposants syriens, mais aussi avec l'Arabie saoudite et d'autres puissances régionales, occupant un terrain diplomatique délaissé par l'Occident, selon ce cousin de Bachar al-Assad. Depuis le début, la communauté internationale n'a pas réuni ou n'a pas essayé de rassembler une véritable opposition démocratique, une alternative viable au régime en Syrie. Et au lieu de ça, ils sont restés en retrait et ont permis à des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres de rivaliser pour le contrôle de la Syrie. Et ces pays ne veulent pas que la Syrie devienne un véritable pays démocratique. Ils veulent un pays islamique qu'ils peuvent contrôler, ils veulent un pays semblable au leur en Syrie. Le conflit syrien devrait être un sujet de discussion en marge de la rencontre, ce samedi à Berlin, des ministres des Affaires étrangères français, allemands, ukrainiens et russes, consacrés à la crise dans le Donbass, en Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada